Yo les gars c'est Poyos, j'espère que vous allez bien pour la part ça va nickel. Aujourd'hui je vous fais un petit tutoriel freestyle sur le no flip. Le no flip pour ceux qui ne savent pas, ça ressemble à ça. Le principe de cette mécanique est de cancel votre dash sur la balle. Si vous ne parlez pas anglais ou que vous ne connaissez pas les termes techniques du jeu et que vous n'avez rien compris, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. La théorie de cette mécanique est vraiment simple. Comme je vous l'ai dit précédemment, il faut en fait sauter, donc dash dans la balle. Ça normalement si vous jouez déjà à Rocket League depuis un moment, vous devriez déjà savoir le faire. Pour commencer à maîtriser cette mécanique, je vous ai préparé un entraînement personnalisé. Je l'ai d'ailleurs créé entièrement en live sur Twitch. Donc si vous voulez plus d'exclusivité comme ça, n'hésitez pas à venir me follow sur Twitch, le lien est en description. Cette map comprend donc 5 tirs avec des angles différents. A la fin du tutoriel, je vous mettrai le code de l'entraînement avec les exemples, comme ça vous aurez une idée de ce qu'il faut faire. Le code est également en description, ça vous pouvez le copier-coller. Pour nos flips, il y a donc 3 étapes. Étape numéro 1, voler jusque la balle. Pour cette première étape, comme son nom l'indique, il faudra juste s'avancer le plus proche possible de la balle. Donc pour ça, il vous faudra une bonne maîtrise de votre véhicule. Étape numéro 2, viser et sauter. Une fois le plus proche possible, sautez vers l'avant en visant les cages. Étape numéro 3, à l'instant où vous avez sauté vers l'avant, il faudra mettre votre joystick vers l'arrière le plus rapidement et le plus loin possible. Je vous montre ce que ça donne avec l'overlay manette à l'écran. Aussi ne faites pas attention au joystick droit, c'est juste un bug, étant donné que j'utilise une manette Thrustmaster. On arrive déjà vers la fin de ce tutoriel. Je vais maintenant vous parler de la finition. Pour rendre un no flip parfait, le mieux est de retirer votre caméra ballon dès que possible. Donc quand vous pensez être bien placé sur la trajectoire de la balle, vous retirez votre caméra ballon. Et après, tout est question de maîtrise de votre voiture et d'entraînement. Si vous prenez du temps à maîtriser cette mécanique, c'est normal. C'est assez compliqué à faire au début. N'oubliez pas que pour vous entraîner, je vous ai mis en description mon entraînement personnalisé. Je vous ai également mis un autre entraînement que j'ai énormément fait personnellement à l'époque pour apprendre cette mécanique. Un dernier point important est aussi de faire attention à votre dead zone, plus particulièrement la zone morte de la manette. Plus la zone morte de la manette sera élevée, plus il sera simple de no flip. A l'inverse, plus elle sera basse, plus ce sera difficile, voire carrément impossible. Voilà, c'est tout pour les explications. Je me doute que c'est court et je m'en excuse, mais il n'y a pas grand chose à dire de plus à propos de cette mécanique, étant donné qu'elle est plutôt simple. Sur ce, si ce tutoriel vous a aidé, je vous invite vraiment à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Ça me ferait vraiment plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Sur ce, je vous laisse sur les exemples de mon entraînement personnalisé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501